Merci beaucoup messieurs, donc j'en profite moi aussi pour remercier Aristide et Philippe qui sont à la manœuvre pour que notre séance se passe bien. Constant le cœur, le secrétaire perpétuel et moi, nous sommes ravis de vous accueillir et surtout d'accueillir Dominique Job. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure à 14h30 pour la première des conférences de l'après-midi, j'hésite un petit peu, mais une partie des auditeurs maintenant ne l'ont pas en tête, donc je vais dire quelques mots quand même rapidement du contexte pour vous dire combien l'Académie a travaillé depuis les deux mois de confinement et qu'aujourd'hui, on arrive à vous faire partager nos réflexions sur ce qu'a été la crise et ce qu'en sera la sortie. Et ces travaux, elle le fait dans le double cadre qui est le cadre interne d'un forum et le cadre interacadémique avec les autres académies. Et c'est dans ce double cadre que Dominique Job a réfléchi et a produit. Donc, un mot sur chacun des deux. La plateforme interacadémique réunit six académies, donc ça a été fait à l'initiative de l'Académie des technologies. Il y a donc nous qui nous les avons rejoints, puis l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie et l'Académie vétérinaire. Leur travail est structuré en quatre groupes et je pense que Dominique participe au premier de ces groupes, qui est l'analyse comparative des solutions utilisées dans les autres pays pour préparer la sortie de la crise sanitaire. Les trois autres s'intéressent à la résilience de l'industrie française, au rôle du numérique, ce que nous venons de voir précédemment, et puis aux objectifs de développement durable. Donc, ça c'est la plateforme interacadémique où nous travaillons vraiment en coopération, tous ensemble, et puis les membres de l'Académie d'agriculture travaillent ensemble. Ça a été à l'initiative de Michel Dron et animé aujourd'hui par Michel Dron et Philippe Kimbombled sur plusieurs chantiers, à la fois les zoonoses, la territorialité dont nous avons parlé récemment avec Jean-Louis Rastoin, la sécurité alimentaire en France et dans le monde, dont nous allons reparler aussi, la recherche agroalimentaire, la résilience des filières agroalimentaires et la PAC. Alors, nous passons maintenant dans ce cadre, Dominique a travaillé, et bien nous allons lui laisser la parole pour qu'il nous parle des nouveaux programmes de recherche en biotechnologie, et il est incontestablement très au courant de tout cela. Directeur de recherche du CNRS, où il a fait toute sa carrière et où il est maintenant émérite, il est docteur d'État en biologie végétale, et il a participé à la promotion de la génomique végétale en France et en Europe, parce qu'il a été coordinateur ou directeur scientifique de plusieurs projets français et européens. Donc, Dominique, je te laisse la parole. Merci, madame la présidente, monsieur le secrétaire perpétuel. Merci à cette séance virtuelle. Et donc, j'en profite aussi pour remercier Aristide Boukharé et Kimbo Emblaid qui permettent donc ces retransmissions virtuelles. Voilà, donc, je vais donc partager mon écran pour commencer cette présentation. Alors, partager l'écran. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'apport des biotechnologies végétales pour produire des vaccins et des molécules thérapeutiques susceptibles de lutter contre la pandémie de COVID-19. Ah, ah, ah. Voilà, donc, comme l'a rappelé Nadine, donc, le cadre de l'intervention, c'est que durant le confinement, le plan de continuité de l'activité de l'Académie d'agriculture s'est focalisé sur la crise sanitaire COVID-19. Elle a mis en particulier en place un forum qui s'appelle Forum COVID-19, dont les animateurs sont Michel Dron et Philippe Kimbo Emblaid. Ce forum, ce forum, en fait, est chargé d'alerter les différentes sections de l'Académie. Il y a dix sections à l'Académie pour qu'elles réfléchissent, produisent des avis, des articles, des rapports, etc. Tous documents, informations qui sont déposées, donc, sur le site de l'Académie. Moi, j'appartiens à une section qui s'appelle section des sciences de la vie de l'Académie. Et donc, nous avons suivi les instructions de l'Académie et nous avons proposé, donc, un texte qui s'appelle COVID-19, des vaccins et des traitements issus des biotechnologies légitales sont à l'écule. Et vous pouvez, si vous êtes intéressé, retrouver ce texte sur le site de l'Académie. Alors, les co-auteurs de cette note sont, outre moi-même, Hubert Laude, qui est virologue, Georges Pelletier, qui est agronome et généticien des plantes, et Agnès Récroix, qui est généticienne et spécialiste des biotechnologies végétales. Peut-être une petite liaison avec Aristide, parce que j'ai non seulement mon image, mais j'ai un grand N, le secrétaire perpétuel et Aristide, ce qui fait que mon écran est passablement... Alors, vous pouvez cliquer. Normalement, vous savez, au-dessus de toutes les images, il y a un trait, un rectangle et deux rectangles. Vous pouvez cliquer sur le trait le plus fin pour fermer les... Oui, mais je voudrais voir mon image. Alors, juste mettre sur le seul carré, le rectangle, pardon. C'est ce que j'ai fait, mais je vous vois vous. Là, c'est parce que je suis en train de parler. Ah, OK, c'est parti. Je vais arrêter et vous verrez votre tête. Donc, je reprends. Donc, pourquoi les plantes ? Première question. Eh bien, parce qu'elles sont utilisées depuis plus de 30 ans comme plateforme de production de réactifs et de diagnostics et de protéines pharmaceutiques. Une approche qui a été qualifiée d'agriculture moléculaire ou moléculaire végétale, moléculaire farming en anglais. Vous voyez, sur le graphique de gauche, j'ai fait une interrogation de la plus importante base de données collectant tous les articles scientifiques dans le monde entier. Et vous voyez qu'on parle de moléculaire farming depuis 90, donc 30 ans. Et puis, donc, c'était vraiment confidentiel au début. Et puis, on a depuis une explosion avec plus de 800 articles publiés cette année. Et donc, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Alors, ça intéresse beaucoup. Une preuve, c'est que, par exemple, il y a actuellement un programme européen qui s'appelle PharmaFactory, qui est intégralement dédié à ces questions de moléculaire pharmaceutique. Au cours de cette présentation, j'adopterai le plan suivant. Je ferai d'abord un petit historique sur le développement des biotechnologies végétales, notamment pour la production de vaccins. Je parlerai des développements récents, je parlerai d'autres biotechnologies végétales. Et puis, donc, je parlerai de quelque chose qui n'est pas dans la note, mais qui correspond à des réflexions sur la comparaison des maladies infectieuses chez les plantes avec les pandémies humaines. Je fais quelques petits rappels pour commencer. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer un jeune hétérologe chez une plante? Donc, il y a une première méthode qu'on appelle transfert direct. C'est une méthode qualifiée de biolistique qui consiste à propulser via un canon, un canon ici, des petites particules d'or ou de tungstène qui sont chargées, enrobées de fragments d'ADN du gène d'intérêt. Et donc, ces billes vont être projetées sur les tissus végétaux. Et donc, ça, c'est la classique la plus utilisée, au moins au début. Donc, maintenant, autre méthode. Comment est-ce qu'on peut exprimer un jeune hétérologe chez une plante? Eh bien, il y a une méthode qui repose sur l'utilisation d'une bactérie du sol, Agrobacterium timifaciens, qui est responsable d'une maladie qui s'appelle la gale du colé. Et donc, cette bactérie du sol, elle a la capacité d'introduire dans la plante de nouveaux matériels génétiques via ce qui est représenté en jaune ici, donc via son plasmide TI. Ce plasmide contient en particulier un gène de transfert appelé ADNT qui code pour les fonctions de virulence. Cet ADNT a été découvert par Marc Van Montagu, qui est membre de notre section à l'Académie de l'agriculture, et Jeff Schell. Donc, ils ont découvert ce gène de transfert et il a été désarmé pour éliminer les gènes de virulence et les remplacer par les gènes des ions. Au début, pour faire ce transfert, donc via un gros bactérium, on utilisait une seringue pour inoculier les plantes avec les agrobactéries. Et une révolution a été l'agroinfiltration qui consiste en l'introduction à l'aide d'une pompe à vide d'une culture d'agrobactéries dans les tissus végétaux. Alors, à cette époque, donc dans les années 90, il n'y a pas que l'excellence du secteur public en France, il y a aussi l'expérience d'un certain nombre d'industriels français. Donc, je cite par exemple ici une publication parue en 1990 où les chercheurs de Rompoulenc-Agro, basés à Lyon, ont introduit une résistance à un herbicide qu'ils développaient, qui s'appelle le bromoxynil. Ils ont introduit ça dans les plantes de tabac à l'aide d'agrobactérium thymifaciens. Et plus que de faire des publications, en fait, ce tabac transgénique a été vraiment quelque chose de pionnier parce qu'en fait, il est devenu une première européenne. Donc, en 1994, il est devenu le premier organisme transgénique végétal mis sur le marché en Europe. Donc, à cette époque-là, la France était vraiment très compétente. Je vais parler maintenant d'expression transitoire. Donc, l'agroinfiltration dont je viens de parler ne vise pas toujours à changer durablement le génome. Elle peut aussi permettre l'expression transitoire d'un ou plusieurs gènes hétérologues. Dans ces applications, l'agroinfiltration est conduite dans des tissus somatiques, typiquement ces feuilles, mais toujours en utilisant la pompe à pied. Il est très important de savoir que dans ces expériences, les plasmides et les agrobactéries n'atteignent pas les cellules impliquées dans la reproduction sexuelle. La modification n'est donc pas transmissible à la descendance. Il ne s'agit pas de plantes génétiquement modifiées. Nous verrons à la suite de cet exposé que cette méthode d'expression transitoire joue un rôle crucial pour la fabrication des vaccins et protéines thérapeutiques, et notamment dans des applications très récentes. Toujours un regard sur le passé. La production de vaccins chez les plantes, elle doit beaucoup au travail d'un chercheur américain qui s'appelle Charles Hansen, qui est professeur à l'Université d'Arizona aux USA. Et dès les années 90, l'équipe de ce chercheur a obtenu des plantes de tabac et de rhum de terre transgéniques exprimant une protéine de capside du virus de Norwalk qui est responsable de gastroentérites égues chez l'homme. Cette protéine de capside ainsi produite s'est avérée immunogène par voie orale chez la souris. Depuis ces travaux, d'autres vaccins potentiels ont été développés chez diverses plantes, la tuberculose, l'hépatine B, la dengue, la HIV, l'Ebola, l'Orwalk et la grippe, par exemple. Si vous regardez les plantes que j'ai indiquées entre parenthèses, c'est-à-dire les plantes qui ont été utilisées pour produire ces vaccins, vous voyez que les trois dernières, les plus récentes, correspondent à la même plante qui est Nicostiana benta mayana. Je vais vous parler un petit peu plus de cette plante. C'est une plante qui est indigène d'Australie, de la famille des Solanacées qui regroupe la tomate, la pomme de terre, l'aubergine, le tabac, etc. Elle a été découverte en 1831 par Benjamin Bainon qui était un assistant de Charles Darwin lors de la seconde mission d'exploration du Beagle. Alors pourquoi porte-t-elle ce nom ? C'est parce qu'elle a été nommée ainsi en fait du botaniste qu'il a décrit dans son ouvrage sur la flore australienne. Cette plante, en fait, je voulais mentionner que les petites épingles noires ici, ce sont des îlots, des spots où vit naturellement cette plante. et donc ce sont des régions qui sont séparées par de vastes espaces désertiques. Cette plante présente un certain nombre de caractéristiques dont une importante est une croissance rapide, mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa capacité naturelle à exprimer des gènes d'autres espèces. Comment est-ce possible ? Cette capacité naturelle résulte de l'inactivation du gène codant d'une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase ARN dépendante et cette enzyme joue un rôle crucial dans la protection du génome des plantes contre les virus. Et un tel dysfonctionnement fait que cette plante est un excellent hôte pour l'expression génique transmise par les virus. Donc, cette plante suscite beaucoup d'intérêt pour les biotechnologies digitales. La preuve, c'est que il y a un projet européen en cours qui est entièrement consacré à l'usage de cette plante au séquençage de son génome. Et donc, c'est un programme européen qui s'appelle New Cossianum. qui comprend un grand nombre d'industriels, de partenaires industriels et académiques de huit pays européens et également un groupe australien. Donc, maintenant, je voudrais parler d'une chose qui a été également une révolution dans le domaine, c'est que jusqu'à présent, on s'était intéressé à la production d'une protéine. Et puis, grâce à ce que l'on appelle la biologie de synthèse, on a pu exprimer simultanément un grand nombre de protéines en même temps dans la même plante. Et l'un des exemples documentés, ça concerne U, qui s'appelle l'artémicinine, qui est un médicament antipaludéen très efficace, très utilisé et qui est produit par une plante qui s'appelle l'armoise. Manque de chance, cette production est très faible. Donc, comment faire pour obtenir de plus grandes productions ? Pour obtenir des quantités plus importantes, la stratégie qui a été utilisée, grâce à la biologie de synthèse, a permis de surexprimer dans la levure l'ensemble de la voie de biosynthèse présente chez l'armoise, c'est-à-dire 14 gènes. C'est colossal. C'est vraiment une révolution, car comme je le disais précisément, jusqu'à présent, les applications portaient sur l'expression d'un seul fait. Et récemment, récemment, une stratégie similaire a été utilisée pour produire cette molécule dans les chloroplastes de tabac. Donc, maintenant, je vais parler d'un autre exemple de l'apport de la biologie de synthèse pour la production de molécules thérapeutiques. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais c'est un aspect qui a qui est vraiment essentiel pour la production de vaccins. Il faut savoir qu'une fois synthétisée sous forme de chaînes polypeptidiques, les protéines subissent de nombreuses modifications post-traductionnelles qui affectent leurs fonctions. L'une d'entre elles consiste en l'ajout de N-glicane sialilique. Ces acides sialiques sont importants en particulier pour la demi-vie des glycroprotéines circulant des mammifères. Manque de chance, les acides sialiques sont absents dans les plantes. Donc, si on fabrique, si on fait exprimer une protéine, par exemple, de virus dans une plante pour faire des anticorps ou un vaccin, eh bien, cette modification post-traductionnelle ne sera pas apportée à notre protéine. Donc, la production de ces acides sialiques a été obtenue par biogite synthèse, ce qui a permis de faire ce qu'on appelle humaniser les protéines hétérologues exprimées chez les potes. Et une telle humanisation a été obtenue grâce à l'introduction d'une voie complète de biosynthèse des mammifères comportant six enzymes. Donc, ce sont les petits ronds rouges ici, six enzymes qui fonctionnent de concert dans une voie de biosynthèse des mammifères et cette introduction a été réalisée chez une question à la 20e numéro. Dans les développements très récents, on peut noter en avril 2020 des travaux rapportés par la société canadienne Medicago qui a annoncé le développement d'un vaccin potentiel SARS-CoV-2. Alors, la stratégie de cette société repose sur l'obtention de particules pseudo-virales qui constituent une voie privilégiée pour le développement de vaccins. Toujours, cette production a été obtenue par agro-infiltration de plants de Nicotiana Béatia-Méliore. Donc, les particules pseudo-virales, c'est en fait ce qui est représenté sur ces clichés de microscopie électronique. Ici, vous avez un virion natif et ici, vous avez une particule pseudo-virale qui est donc débarrassée des fonctions de virulence et on voit que la structure est vraiment très similaire et donc que ces particules vont pouvoir être reconnues efficacement par le système immunitaire. Donc, fort de ça, cette entreprise Medicago est en train de préparer un candidat vaccin qui est actuellement en cours d'essai précliné. Donc, il faut suivre attentivement l'internet parce que j'ai vu que le 14 mai que cette entreprise annonce que ce vaccin candidat a induit une réponse anticorps dix jours après l'injection à la souris. Donc, c'est vraiment démonstratif. Il y a d'autres sociétés qui se sont approchées là-dessus, par exemple la société Kentucky Bioprocessing KBP aux Etats-Unis qui a également fait état de ses travaux sur le développement d'un vaccin potentiel contre le SARS-CoV-2. Le vaccin fait actuellement l'objet d'essais préclinés. Je voudrais préciser que cette entreprise a été un acteur majeur pour une technologie qu'on appelle Zimap qui est sans doute l'exemple le plus connu d'un médicament expérimental produit par les plantes. Il a été conçu pour traiter la maladie à virus Ebola. Il est composé de trois anticorps monoclonaux et exprimé chez Nicosiana et ce vaccin a été testé réellement chez l'homme au cours de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Dans les développements récents, on peut également parler d'un projet qui associe les États-Unis et la Chine avec deux entreprises iBio aux États-Unis et Belgique CC Farmy à Pékin et se collaborent dans le but de développer un vaccin. Pour ce faire, elles utilisent une technologie particulière qui a été mise au point par iBio et les tests cliniques ont débuté fin mars 2020. Quelle est cette technique pour la technologie Fast Farming mise au point par iBio? Elle combine en fait deux grands secteurs. C'est d'une part l'agriculture verticale, ce que vous voyez ici. Ce sont des tours dans lesquelles on fait pousser les plantes dans des conditions environnementales appropriées, notamment de lumière. Et l'autre chose importante, c'est l'agroinfiltration, ici. Et vous voyez donc que en fait, ces deux approches, agriculture verticale et agroinfiltration, ont été automatisées au débit pour fournir rapidement en quelques semaines des quantités en grammes d'anticormonoclonaux, de vaccins et d'autres protéines. Dans les développements récents, on a aussi cette fois-ci plusieurs des recherches dans le domaine public. En Espagne, par exemple, le Centre national de biotechnologie coordonne toutes les recherches sur le développement de technologies chez Nicotiana et mais également chez la habitude et le le plan d'action de ce vaste programme, c'est vraiment un programme d'envergure. Ce plan, il comprend plus d'une quinzaine de projets portés par plus de 200 groupes de recherche, c'est-à-dire peut-être plus de 1000 personnes de spécialités différentes. Mon écran était trop petit pour lister tous les projets. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il s'agit de développer des vaccins. Il s'agit de cribler à très haut débit des composés antiviraux. Il s'agit de valider des agents thérapeutiques, de développer des anticorps, d'effectuer des dosages ou de mettre au point des dosages pour l'identification d'individus séropositifs et de développer différentes approches homiques telles que la protéomique également développer toutes les approches de biologie structurable pour parfaire notre connaissance du virus. Alors ici, je donne un exemple de la stratégie utilisée le plus couramment qui vise à faire des vaccins à partir de composants protéiques des virus. Ensuite, espérer que ces protéines-là vont déclencher une réponse immunitaire, la fabrication d'anticorps spécifiques chez les patients. Donc là, je parle d'une stratégie qui est différente parce qu'il ne s'agit pas de fabriquer des vaccins en utilisant les protéines virales, mais ici, on va utiliser une protéine qui s'appelle une lectine qui est dérivée des algos rouges. et cette protéine-là, en fait, c'est une protéine qui se lie aux glycoprotéines virales, dont, là, par exemple, la GP120 du VIH, qui est une protéine de surface de ce virus, ou la glycoprotéine de spicule du SARS-CoV-2, qui est également une protéine de virus ancrée dans l'emblume virale. Donc, l'interaction de cette lectine avec le virus qui entre dans l'organisme humain, va bloquer l'introduction, l'entrée du virus dans la cellule haute. Donc, ça, il y a eu des travaux, c'est récent, c'est les deux dernières années. Donc, il a été montré que cette lectine présente une activité antivirale contre le virus Ebola. Et puis, tout récemment, avec le contexte de ces épidémies, de ces pandémies humaines, eh bien, il y a des équipes américaines qui ont produit ces protéines chez Necociana et qui l'ont testée dans des études de phase 1 pour la prévention du VIH. Et ça, ça a été fait chez la souris et le macaque Rhesus. En fait, bon, je voudrais parler, donc là, on a parlé de vaccins, maintenant, je voudrais parler d'une autre catégorie de molécules d'intérêt thérapeutique. Alors, il s'agit de petites molécules, ce sont des métabolites. Et donc, j'ai pris l'exemple d'une société française qui s'appelle PAT, Plant Advanced Technologies, qui développe une technologie tout à fait originale et qui, sur cette base, annonce le démarrage de tests préliminaires contre le virus SARS-CoV-2. Il s'agit donc de deux de ces qui sont en développement. de quelle métabolite s'agit-il ? Il s'agit de métabolites qui sont excrétées par les plantes et qui présenteraient une capacité à réguler l'inflammation générale ainsi qu'une capacité antigénérale sur des virus respiratoires. Donc, voici une représentation donc de cette technologie. Donc, cette entreprise PAT développe ce que l'on appelle des plantes à traire. Donc, sur la base d'une technologie qui a été mise au point par l'INRA de Nancy. Dans cette technologie, les plantes poussent hors sol. Donc, les racines sont à l'air et dans des conditions qui n'amènent pas bien sûr de dommages pour les plantes. Et dans ces conditions, on voit ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur le diapo des taches ici blanches, en fait, ce sont des petites gouttes de ces mutaboliques qui sont excrétées par ces plantes. Donc, elles sont récoltées tous les mois, d'où cette image de plantes à traire. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de mon exposé en m'interrogeant sur la question de si des maladies infectieuses aussi invasives que la Covid-19 s'abattent sur les principales cultures livrières. Par exemple, la pomme de terre, le blé, le maïs, etc. Donc, si ça arrivait, bien sûr, il y aurait des conséquences catastrophiques en termes de famines. Et donc, la question, c'est est-ce que nous pouvons tirer de cette expérience de la Covid-19, est-ce que nous pouvons tirer des leçons qui seraient applicables en agriculture. Donc, parmi les maladies végétales, les épidémies des maladies végétales la plus connue, donc, il faut se rappeler du milieu de la pomme de terre qui, dans les années 1850, a causé la grande famine en Irlande qui a provoqué la mort de plus d'un million de morts, mais également d'importantes migrations irlandaises vers les Etats-Unis. Alors, un million de morts, c'est aussi à rapporter à la population mondiale de l'époque qui était de l'ordre de 1,5 milliards d'habitants. Donc, un million de morts, c'est vraiment un chiffre important. Un élément à noter aussi, c'est que les parasites émergents des cultures sont actuellement en fort progrès. par exemple, en France, le nombre d'arthropodes ravageurs d'importance agronomique est passé en moyenne de 1,6 par an sur 40 ans, c'est-à-dire sur la période 1960-2000, à maintenant 7 espèces sur la période 2005-2014. Donc, il y a vraiment une augmentation très importante de parasites émergents. Pour n'en citer que quelques-unes, nous avons la mouche ravageuse des arbres fruitiers, nous avons une maladie bactérienne mortelle des agrumes, ici, qui s'appelle également la maladie du dragon jaune, nous avons cette fameuse bactérie tueuse des oliviers, ici. Et nous avons pour finir le virus, un virus émergent, un virus du fruit brun et rugueux de la tomate, dont vous avez entendu parler très récemment, puisqu'il a été détecté pour la première fois en France au début de cette année. Donc, il avait été détecté précédemment en 2014 en Israël. Donc, détecté au début d'année en France. Et donc, c'est parce que les autorités ont mis en place un protocole très strict de confinement qu'on a pu éviter que ce virus se propage. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, quand on compare les maladies végétales et les pandémies humaines, il y a beaucoup de points communs. Par exemple, pour les plantes, il y a eu la mise en place d'une agence nationale qui est l'ANSES avec son secteur santé et production du végétal. Il y a également des agences régionales, analogues aux agences régionales de santé, par exemple. Et il y a également un réseau d'épidémiosurveillance qui a été mis en place par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, il y a aussi des méthodes de confinement. Je viens de vous parler du virus de la tomate et c'est grâce à ce confinement que l'on a pu éviter la propagation du virus de la tomate. Il y a bien sûr des choses analogues au traçage des contacts et puis le dépistage précoce des maladies, notamment en utilisant Internet, le téléphone portable, la télédétection et la télésurveillance. Enfin, on a également une mise en place d'outils d'aide à la décision pour optimiser les traitements. Donc, on pourrait espérer que ces comparaisons et les enseignements que l'on peut en tirer vont nourrir l'initiative européenne One Health, une seule santé, qui vise à mieux affronter les maladies émergence à risque pandémique. Vous voyez que dans One Health, il y a santé de l'environnement, dans lequel la biologie végétale intervient, il y a la santé humaine et puis il y a également la santé animale et on espère trouver des choses communes entre ces trois règnes. Là, c'est une idée qui a été inspirée par des membres de la section pour signaler qu'il n'y a pas que des questions alimentaires dans le développement des épidémies chez les plantes. Il y a par exemple la sensibilité des citoyens au paysage. Je montre ici un exemple qui est la maladie des platanes. Vous avez ici une vue du canal du Midi où on est en train d'abattre toutes les platanes le long de ce canal. Cette maladie est due à le champignon qui s'appelle le chancre doré spécifique du platane et pour l'anecdote il est arrivé en France en 1945 lors du débarquement en Provence des troupes américaines avec du bois et des caisses de munitions qui étaient contaminées. à savoir qu'aujourd'hui les platanes sont atteintes dans toute la France. Deuxième exemple c'est la maladie des palmiers dans le sud de la France où en dix ans un coléoptère représenté ici le charançon rouge a détruit la moitié des palmiers de la Côte d'Azur et ce charançon qui est baptisé tueur des palmiers fait partie des organismes de quarantaine. Enfin je voudrais citer un dernier exemple qui concerne l'émergence des maladies chez les arbres forestiers et je vous montre trois exemples de développement de telles émergences en Europe donc il y a l'oïdium des chaînes et la graphiose de l'orme et puis il y a la calarose des frênes. Pour conclure je voudrais j'espère vous avoir convaincu que grâce au système d'expression transitoire des progrès fulgurants ont pu être récemment obtenus dans l'amélioration de l'accumulation de protéines récombinantes chez les plantes. Je pense que de nombreux éléments ont été décrits pour permettre la production en masse de protéines vaccinales et de protéines thérapeutiques. Un autre fait majeur que j'ai décrit dans mon exposé c'est que les plantes qui sont ici utilisées comme bioreacteurs et bien elles ont été optimisées pour produire des protéines avec les modifications post-traductionnelles correctes j'ai parlé de la glycoscillation de manière humanisée et ceci a été rendu possible par utilisation de tous les outils de la biologie de synthèse. Il faut quand même observer qu'il n'y a toujours pas de vaccins d'origine végétale autorisés pour un usage humain. et je pense qu'il y a deux il y a au moins deux obstacles techniques et réglementaires qui restent à surmonter. Donc le premier ça concerne l'incertitude sur la conformité réglementaire des processus de confinement de production par exemple tout ce qui concerne le confinement pendant la production. et puis il y a un autre problème c'est qu'il y a un manque de démonstration que des produits dérivés de plantes répondent aux normes requises en matière de pureté. Quand on va injecter à un patient une molécule qui a été purifiée chez les plantes il faut absolument être certain de la pureté de cette molécule. s'il y a des résidus même en quantité faible mais qui sont extrêmement toxiques et bien on peut se trouver face à des problèmes très graves. Donc il faut absolument que les normes soient requises en matière de pureté. Et puis dernier élément bien sûr puisqu'on parle de transgénèse quelquefois c'est que il y a une crainte de la société de voir une dissémination dans l'environnement des plantes utilisées dans ces applications. Donc ça c'est un message très ferme c'est que la culture de ces plantes doit donc être conduite dans le confinement le plus strict. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup merci infiniment Dominique parce que c'est vraiment très clair et d'ailleurs plusieurs auditeurs t'ont déjà remercié pour la clarté de ton exposé. Alors il y a pas mal de questions et je pense qu'on peut commencer par la question sur les vaccins. À la fois Michel Dron et Jean-Louis Bernard s'interrogent sur la rentabilité. Alors je voudrais reprendre mes questions si j'arrive à les retrouver. Voilà. Alors Michel Dron nous dit plusieurs sociétés dont Medica Gros se sont lancés dans cette compétition vis-à-vis du Covid rien que pour du virus issu de plantes sans parler d'élevure de méthode classique via les chevilles etc. À la fin tout le monde ne va pas gagner. Quel intérêt en tireront les sociétés qui y auront consacré de l'énergie sans que le vaccin en soit issu ? Alors la question de Jean-Louis Bernard et voisine peut-on Ah non c'est une autre pardon Je peux déjà répondre à celle-ci Oui l'autre est un peu voisine mais je l'ai perdue c'est marrant Bon c'était une question voisine sur la rentabilité de ses recherches voilà Alors rentabilité de ses recherches bon après tout dans l'industrie bio-pharmaceutique il y a plusieurs sociétés qui s'intéressent à ça il y a au moins trois grandes sociétés mondiales qui développent des vaccins donc je pense qu'elles sont bien portantes Pourquoi n'y aurait-il pas la place pour plusieurs sociétés de biotechnologie digitale qui seraient rentables donc ça c'est un premier aspect bon quand on parle de rentabilité il y a aussi le coût de la production bon quand on fait des vaccins à l'aide de cellules animales par exemple bon les milieux de culture coûtent très cher une plante un peu de soleil et un peu d'eau ça lui suffit pour se développer voilà donc rentabilité je pense que comme il y aura besoin bon on parle beaucoup de la Covid-19 actuellement mais si si ces technologies font leur preuve et bien il y aura certainement d'autres développements je vous ai parlé de l'émergence des nouveaux virus qui sont on voit ça tous les jours et donc il y aura il y aura d'une part ça et puis il y a aussi un autre élément important c'est que en fait ces sociétés de biotechnologie digitale basent leur stratégie sur sur le sur le sur le sur le génome des virus qui qui ont cloné d'accord mais ce génome peut muter muter et donc il va falloir pas en permanence mais souvent refaire de nouveaux vaccins qui prennent en compte les mutations du virus oui bien sûr oui c'est Philippe Philippe Grappin nous demande ce que l'on pense ce que tu penses de la sécurité sanitaire de la production de la production de vaccins par les plantes oui alors donc ça c'était un peu un point important dans ma conclusion quand on regarde ce qui est fait par les sociétés biopharmaceutiques qui produisent des vaccins donc elles font ça à partir de bactéries recombinantes on sait bien comment est fabriquée l'insuline qui est utilisée par des millions de patients dans le monde mais elles utilisent également ces sociétés donc des cellules animales pour leur production voilà alors ceci est fait dans un confinement le plus strict d'accord c'est vraiment sécurisé sécurisé or on voit quelquefois apparaître dans la littérature ou dans la presse des gens qui disent qu'ils vont faire de tels vaccins dans des plantes qu'on va cultiver au champ il ne faut pas être des jardiniers amateurs il faut avoir les mêmes soucis de confinement dans la production que ce qui est fait dans l'industrie biopharmaceutique autrement autrement non ce n'est pas possible donc on ne pourra pas vacciner les végétaux nous demande Thierry Chardot ah donc ce n'est pas la peine d'essayer de vacciner les végétaux il y a d'autres techniques pour lutter contre les maladies des plantes et notamment on peut dire déclencher leur système immunitaire on a par exemple les héliciteurs de défense des plantes qui sont des molécules qui appliquées sur les plantes vont induire la réponse la réponse immunitaire des plantes c'est tout à fait l'analogue de la réponse via des anticorps mais là ici chez les plantes ce n'est pas via des anticorps mais c'est via des mécanismes de défense donc ce sont des gènes qui codent pour ces caisses de défense qui sont divers et que l'on peut héliciter grâce à diverses molécules certaines sont déjà utilisées en agriculture alors on parle beaucoup de passage de virus de l'animal à l'homme et André Foujour se demandait est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un passage du virus de la plante à l'homme alors toujours par rapport à ce virus de la tomate dont on a parlé en Bretagne j'ai lu un article dans la presse je crois qui disait qu'une personne avait été contaminée bon ceci étant pour l'instant au moins il n'y a aucune démonstration de virulence chez l'homme ou chez l'animal et du tout mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être prudent donc c'est possible j'en sais rien mais on sait très bien que les virus mutent et que c'est comme ça qu'ils passent d'une espèce à une autre bon là ce n'est pas une espèce à une autre on va passer d'un règne à un autre mais après tout le virus c'est un virus ils se ressemblent tous étrangement mais on n'a encore jamais eu d'exemple le premier passage non bon ce serait une première donc certaines questions sont plus restreintes tu as parlé à un moment de la plante artémisine oui est-ce qu'il y a un rapport avec l'armoise et en particulier la tisane à l'armoise dont le président malgache nous présente ça comme un remède miracle c'est exactement ça donc c'est c'est une molécule qui est fabriquée par cette armoise mais en quantité très faible et donc si on devait l'utiliser au plan mondial l'armoise la pauvre ne serait pas suffisante d'où l'idée en fait de faire synthétiser cette molécule par des plantes comme ce qui est développé dans les applications que j'ai par d'autres plantes qu'on peut cultiver en masse d'accord et qui apporterait les quantités nécessaires de cette molécule alors justement Christophe Rezeau se pose la question que manque-t-il en France aujourd'hui pour que ces plantes pour que ces plans biotechniques oh pardon que ces plantes biotech soient maintenant considérées comme solution vitale oui alors à un moment j'aurais bien voulu agiter un drapeau français quand j'ai parlé des premiers travaux dans les années 90 donc les travaux qui ont été réalisés à l'INRA de Versailles avec la mise au point de l'agro-infiltration ensuite j'ai parlé de ce qui a été réalisé chez Ron Poulin Cagro bon et après 95 disons tout ça fait pchit parce que il y a le problème des OGM d'accord alors ça a fait pchit chez nous mais je vous ai montré beaucoup d'exemples par exemple ce qui se fait en Espagne où il y a plus de 1000 chercheurs qui travaillent sur ces sur ces technologies végétales il y a des programmes européens dans lesquels la France ne participe pas malheureusement toujours parce que les chercheurs qui pourraient être impliqués ont une certaine crainte de voir leurs labos démolis ou leurs plantes ou leurs essais arrachés d'accord donc en fait il n'y a pas des conditions très propices actuellement en France pour que l'on supporte qui pourraient supporter ces technologies mais quand vous voyez l'investissement massif par exemple des Etats-Unis ou de la Chine dans ces secteurs on peut se demander pourquoi on ne fait rien alors justement puisque les OGM sont un problème Catherine Régnon-Roger te pose la question le premier tabac transgénique date en 1994 a-t-il été cultivé en champ en Europe et si bien et dans quelle superficie combien d'hectares et dans quel pays alors je sais que Georges Frécinet est parmi nous mais dont je lui poserai la question j'avoue que je ne le sais pas par contre pour parler d'organismes génétiquement modifiés il faut bien savoir que pour les compagnies biopharmaceutiques elles utilisent des OGM mais elles ne le disent pas d'accord ? oui quand on fabrique de l'insuline ce n'est pas l'échiréchacoli qu'on a dans les intestins qui la fabrique c'est un échiréchacoli qui a été modifié donc c'est un OGM de même de même pour toutes les protéines vaccins ou molécules thérapeutiques qui sont fabriquées dans des cellules animales donc à savoir que dans les cellules animales c'est quelquefois des cellules humaines mais ça peut être de manière très banale des cellules de hamster qu'on appelle les cellules CHO qui ont été complètement manipulées pour faire ce qu'on veut donc est-ce que quelqu'un a été démonté Sanofi l'usine de production de Sanofi je ne sais pas de point de mesure parce que c'est plus compliqué à comprendre surtout c'est surtout c'est surtout qu'en fait il ne faut pas laisser passer l'idée que pour ces applications faire des vaccins et des molécules thérapeutiques il ne faut pas laisser passer l'idée qu'on va pouvoir faire ça au champ il faut faire exactement comme fait Sanofi par exemple il faut le faire dans des conditions de confinement les plus strictes je suis persuadé que c'est ce que font les sociétés de biotechnologie canadiennes et américaines dont j'ai parlé au cours de mon exposé alors on peut peut-être Nadine et puis Dominique rappeler que l'Académie a émis un avis sur la réécriture du génome et l'acceptabilité sociale bon c'est vraiment le cœur du débat et comment dans quelles conditions le faire aujourd'hui y compris après l'arrêt qu'on a eu au niveau européen donc voilà je crois qu'il faut qu'on soit conscient que voilà et qu'on est au cœur d'un phénomène important qui est cette pandémie et je crois qu'il est important aussi de montrer ce que la science la connaissance peut apporter et en même temps dans quelles conditions et je te remercie vraiment Dominique de le souligner notamment ces milieux de confinement extrêmes qui sont nécessaires oui et quand on est dans une situation extrême il ne faut négliger aucune piste si on ne développe pas la recherche dans ces secteurs-là on prend tellement de retard qu'on n'existe pas ni au plan scientifique ni au plan industriel bien merci Dominique je vois qu'il y a encore pas mal de questions et parmi les gens qui ont écrit il y a aussi des réponses qui sont apportées aux questions qui ont été posées donc je suis désolée nous sommes obligés d'arrêter pour être à l'heure mais toutes ces questions vont être données à Dominique Job qui pourra y répondre ensuite par écrit par mail et donc nous sommes nous ne pouvons pas les prendre mais merci pour toutes ces questions et je vais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine où nous avons alors nous changerons un peu les horaires c'est-à-dire qu'au lieu de 2h30 nous commencerons à 16h30 et nous parlerons de l'élevage français au défi du renouvellement des générations et de la compétitivité c'est effectivement un gros problème le manque d'éleveurs et la séance sera animée par Claude Allot et Jean-Paul Jamais ça sera une séance si j'ose dire traditionnelle pour aujourd'hui un grand merci Dominique parce que c'était vraiment passionnant mais il y a encore plein de questions qu'on aurait envie de poser donc merci d'échapper sur une innovation parce que ce serait une grande première si j'ai bien compris il n'y a jamais eu de vaccin fait à partir de plantes donc ce serait une grande première sauf celui contre le virus Ebola ah oui mais est-ce qu'il a marché cette étude oui mais bon ça a été utilisé de manière pas confidentielle mais à petite échelle je crois qu'il y a une dizaine de patients qui ont été traités et qui ont été guéris oui bon donc c'est un grand espoir et on va s'arrêter 25 questions 25 questions Dominique tu vas voir tu travailles oh là là merci à tous merci à Aristide et Philippe aussi et bonne fin de semaine d'accord merci au revoir voilà merci